La situation est grave et donc ce soulagement, certes, que je ressens parce que je crois qu'on a été nombreuses et nombreux à avoir peur que l'extrême droite accède aux responsabilités dans notre pays, ce soulagement, il est véritablement amer. Après, pour ce qui concerne Strasbourg, je constate que, alors les chiffres, le dépouillement est encore en cours, mais je constate, alors qu'il est, que le Rassemblement national augmente en nombre de voix, mais de manière nettement moins forte que dans le reste de la France. On a quand même, je crois qu'on vote à plus de 75%, c'est-à-dire 77% je crois pour Emmanuel Macron. Je l'ai vu moi-même dans mon bureau de vote encore ce soir, même bureau de vote qui, il y a deux semaines, votait massivement pour Jean-Luc Mélenchon et qui, l'année dernière et l'année d'avant, votait massivement écologiste. Donc voilà, on est, je crois en tout cas sur des citoyens qui demandent des signaux forts, notamment en matière sociale, notamment en matière de démocratie, notamment en matière écologique. Je ne sais pas si Emmanuel Macron a entendu la responsabilité qui est la sienne et a compris que les votes massifs sont des votes barrages et en aucun cas des votes d'adhésion et qu'en aucun cas il ne peut reconduire un quinquennat comme il a pu le faire ces cinq dernières années, c'est-à-dire de manière verticale, jupitérienne, voilà, et sans bouger les lignes, notamment en matière de climat. Et je pense que le faire, ce serait extrêmement grave parce que ça signifierait finalement continuer de banaliser aussi l'extrême droite, ne pas prendre au sérieux ce qui se passe dans notre pays et prendre le risque que finalement, à un moment, la digue cède pour de bon. Qu'est-ce qu'il pourrait faire différemment, au-delà de sa gestion personnelle du pouvoir, peut-être au niveau des institutions ou de l'Assemblée, pour que ce soit un quinquennat différent ? Moi, au lendemain du premier tour, enfin même au soir du premier tour, j'ai appelé tout de suite à voter pour lui, mais j'ai dit qu'il faut qu'il donne des gages à tout cet électorat qui se sent aujourd'hui méprisé, à tous ceux qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, tous ceux qui ont cru à la Convention citoyenne pour le climat. Honnêtement, ces deux dernières semaines, des Sillons, on n'en a pas eu beaucoup. On a entendu parler d'un premier ministre en charge de la planification écologique, soit. Alors après, il faut voir aussi ce qu'on met derrière planification écologique, parce que si on ne parle que du nucléaire, j'ai quand même beaucoup entendu parler de nucléaire, ça ne va pas le faire non plus. Donc là maintenant, c'est quels moyens, quels budgets, quels pouvoirs réels pour les ministres qui vont être nommés. Enfin, je veux dire, des signaux forts ou des gages, c'est à la fois, je veux dire, peut-être dans les personnes qui vont composer ce gouvernement, mais ça doit être surtout dans les actes et dans les moyens qui vont être débloqués. Et j'espère aussi, je le disais la dernière fois, mais que, notamment, ce n'est pas les collectivités locales qui vont faire les frais d'une volonté de faire des économies dans le pays ou que sais-je. Enfin, c'était quand même le discours qui était tenu il y a à peine quelques semaines. Si on va vers ça, là, je considérerais que rien n'a changé. On a plutôt besoin d'un État qui est, encore une fois, aux côtés des collectivités, qui nous accompagne dans la transition, puis qui prend la mesure de cette désespérance et des inégalités qui se creusent dans notre pays. Donc, peut-être, voilà, des signaux pour l'hôpital public, pour de vrai, des signaux, oui, pour les déserts médicaux, des signaux pour tout ce qui est équipement de proximité, des transports. Je pense que des signaux, il peut en donner beaucoup. Un investissement réellement massif qui permette de faire des économies d'énergie et de limiter les charges des personnes, nous aider à faire la transition alimentaire pour que les personnes soient moins dépendantes aussi de denrées importées avec des prix de l'énergie qui explosent. Enfin, nous aider à faire cette transition pour permettre de garantir un niveau de vie de vie aux citoyens et aux citoyennes. Et puis, dans sa gouvernance, je crois que là, il faut tout revoir. On peut parler de ce troisième tour des élections avec les législatives et de la majorité d'Emmanuel Macron. Est-ce que, notamment à Strasbourg, vous souhaitez qu'il y ait des alliances avec les Insoumis pour des candidatures à gauche ? Moi, je souhaite, évidemment, je le disais, j'ai dit, il faut aussi que la gauche fasse son autocritique et sache tirer les leçons de ce qui s'est passé. Donc, j'appelle évidemment à une union large à gauche, autour toujours de ces piliers écologiques, sociaux et démocratiques. Je pense que c'est possible si les uns et les autres savent se parler, savent dépasser aussi les logiques de parti, comme on a su le faire à Strasbourg en 2020. Mais ce n'était pas avec la France Insoumise en 2020 ? Ce n'était pas avec la France Insoumise, c'est vrai. Bon, ils ont appelé à voter pour nous au deuxième tour. Et je crois qu'il y avait des convergences, mais il y avait assez peu d'ancrage aussi au local. Il faut le reconnaître, ils n'avaient pas fait 5% en 2020. Mais voilà, je pense que, en tout cas, moi, je l'appelle à ce qui est du dialogue, à ce qu'on parle du fond, à parler des personnes, du nombre de places, etc. Qu'on puisse vraiment quand même s'accorder sur le fond, y compris sur nos différences. Ce n'est pas grave qu'il y ait des différences ou des nuances. À gauche, au contraire, c'est aussi ça la démocratie. Mais mettons-nous d'accord sur ce qui fait le socle de ce qu'on a aussi en commun. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, c'est important aussi de se mettre dans cette perspective, effectivement, d'avoir une Assemblée nationale qui puisse ne pas être une chambre d'enregistrement de ce qu'aurait décidé le président Macron, comme ça a été le cas pendant ce quinquennat, mais qui soit force de proposition, qui soit exigeante, qui pèse réellement dans ce pays. qui peut-être permettra de peser suffisamment pour mener enfin une réforme institutionnelle et intégrer au moins une part de proportionnelle. Ce sera déjà un début. Voilà.